Musique Salut les p'tits amis et bienvenue aujourd'hui sur Wireframe Dimensions Aujourd'hui on va vous montrer comment faire de la 3D et faire une canette de chien Sokola Mais tout d'abord revenons dans les années 1800 Et oui, John Pendleton, pharmacien à Atlanta, originaire de Knoxville, mettait au monde sa célèbre boisson Mais avant ça, John avait contracté une addiction à la morphine pendant la guerre de sécession Il était à la recherche d'une boisson qui lui permettrait de se désintoxiquer En 1885, il créa la boisson à base de vin français French White Cola Puis il fut un peu emmerdé par la prohibition Pour sa production de vin, il chercha alors à remplacer son vin par un mélange de cocaïne Cocaïne Il découvre alors un nouveau sirop sans alcool En 1886, c'est ainsi que le chien Sokola est né Hop 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 hop, non, 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 c'est pas ça Normalement c'est Coca-Cola et pas chien Sokola Hop 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 hop, faire ta gueule toi C'était encore à l'époque où le père Pemberton mettait de la cocaïne dans son cola Et pas mal de gens se playaient d'avoir mal au guide et d'avoir la chien Sokola A l'époque, donc j'ai décidé d'appeler ce tuto Chia Sokola Ah ouais, ah ouais, j'adore Ah bah rien à foutre mon cousin, rien du tout Et en plus de ça, je pense que les gens ils attendent la 3D Donc faut faire la 3D tout de suite Alors bonjour et bienvenue sur ce tutoriel J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes bien installés On va bientôt commencer donc du coup à modéliser notre canette de Chia Sokola Alors tout d'abord nous allons commencer donc du coup par modéliser un cylindre Donc là on est sur l'interface de 3DS Max Et on va aller directement chercher le cylindre Voilà, le petit cylindre qu'on va pouvoir monter et augmenter le diamètre Alors surtout faites bien attention aux edges qui sont sur les bords A bien augmenter ou à descendre le nombre d'edges que vous vous donnez sur votre cylindre Alors voilà, baisser juste un petit peu la size Et on va pouvoir aller dans l'outil, dans l'onglet Modify Donc l'onglet Modify qui va vous permettre de boucher justement la taille de votre cylindre Et d'augmenter et de descendre vos edges que vous avez sur les côtés Donc on retourne dans le Modify et on va pouvoir mettre un Edit Poly par dessus Dans la liste des modifieurs Mettez en orthographique, vous serez beaucoup plus à l'aise si vous mettez en orthographique Là vous verrez qu'en face de la modélisation, vous ne verrez pas en perspective Ce qui vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise Donc là du coup on va augmenter la taille au niveau des Vertex Vous mettez en mode Vertex sur 3ds Max Et vous sélectionnez tous les Vertex pour pouvoir monter et descendre Alors surtout pensez bien à rajouter un petit Swift Loop Sur chaque extrémité de votre canette Alors là à ce moment là pensez bien à vous mettre en mode Vertex Parce que là on va utiliser le Uniform Scale qui est juste en haut Pour pouvoir justement refaire venir nos edges vers l'intérieur Et donner cet aspect à la canette qui est renfoncé Pareil pour le bas du coup Alors si vous n'êtes pas sûr vous pouvez toujours rajouter un petit Swift Loop vers le bas Pour améliorer le Wireframe de votre modé Parce que c'est vrai que là pour ça je n'avais pas mis énormément de Wireframe Donc c'est un peu la merde on va dire Faites bien attention à ce que les extrémités soient égales Voilà bon là ça ressemble à peu près à une forme de canette On n'a pas encore toute notre canette mais on y est presque Alors premièrement ce que nous allons faire là c'est rajouter un Swift Loop sur le dessus Pour donner la forme de la courbure du métal Qui est normalement sur le dessus pour le couvercle Alors je vous mettrai une référence Que vous puissiez voir en fait Ça va être le bord en fait Pile poil le bord de la canette Donc du coup on va utiliser notre outil Donc on va se mettre en mode face Et on va faire une extrude Pour pouvoir donner juste cet effet d'extrude Pour pouvoir monter justement les polygones Voilà valider la sélection Et refaites le juste en dessous Donc la même chose pareil Alors si vous voulez prendre tout le contour Vous pouvez faire contrôle et deux clics Et du coup ça vous prendra tout le tour Pour avoir tous les polis d'un seul coup Et pas avoir à cliquer à chaque fois Donc voilà c'est bon on a nos deux côtés C'est très très bien là du coup ce qu'on a Alors ça ressemble déjà beaucoup plus à une canette C'est déjà largement mieux Donc du coup on se remet en mode vertex Pour pouvoir tweaker un petit peu les côtés Vous regardez bien Vous restez toujours en mode orthographique Pour pouvoir savoir si tout est bien égal Et que l'aspect visuel est correct Et on va rajouter des swift loops vers l'intérieur Là sur le côté Pour pouvoir après renfoncer Et créer une cavité Donc là du coup on va rajouter des swift loops aussi Sur les arrêtes de chaque côté Et ce qui va nous permettre du coup De garder notre forme Quand on va faire un turbo smooth Sur la modé Alors pour faire notre turbo smooth Vous allez dans les modifiants Et vous tapez T Et vous allez sur turbo smooth Alors à quoi ça va servir le turbo smooth ? Ça va servir à densifier notre maillage Ça va nous permettre Avoir beaucoup plus de polygones Et avoir quelque chose de smooth Donc quelque chose de plus De plus poli on va dire Alors maintenant pour cette partie ici On va faire une boîte Une box Avec l'objet type Qui est juste à droite Donc vous mettez en mode box Vous pouvez donc du coup Scaler votre box Pour l'agrandir ou l'abaisser Et faire dans les modifiants Un edit poly Vous vous mettez en vertex Vous agrandissez comme vous voulez La forme Comme on avait fait précédemment Et donc du coup En dessous les edit poly Vous pouvez toujours Revenir Pour mettre plus de maillage Sur votre forme Donc là on rajoute un edit poly Voilà Et donc toujours en mode vertex Pour modifier la forme Donc là du coup Cette boîte Elle va nous servir A faire Le dessus de la canette Donc la capsule Qui est au dessus de la canette Donc voilà Veillez bien à rajouter Le wireframe Qui vous faudra En faisant soit un swift loop Ou soit en modifiant La forme de base En retournant Sur le modifier box Et donc après Par la suite Vous pouvez faire Votre petite forme Donc encore une fois Pour modifier Restez bien en mode vertex C'est très important Voilà Voilà notre capsule est terminée Et donc du coup Donc la forme du moins On va aller prendre Un cylindre Dans l'outil crate Et dans les géométries Object type Et on va s'en servir Pour faire ce qu'on appelle Un bollean Donc on va dire Donc on va déjà placer Et passer la size Et pensez bien à appuyer sur ok Pour copier la forme Donc voilà Donc on baisse la size On regarde si tout est correct On repasse en mode move Et puis On descend Les formes Les formes pour justement Percer la capsule Donc on va s'occuper du coup Du boolean Alors le boolean C'est un outil Qui va vous permettre De fusionner D'additionner Ou de soustraire des formes Donc ça va se passer Directement Dans les Les onglets plus haut Alors pour lancer Notre boolean Vous allez dans le Compound object Dans le petit cercle Là dans le menu crate Vous faites Boolean Vous cliquez dessus Et vous allez prendre La capsule Vous allez prendre la capsule Vous cliquez sur la capsule Et donc nous constatons Que nous avons A trois formes On a les cylindres Plus la capsule Et le but du jeu Ça va être de sélectionner Les cylindres Et de faire Soustraction Voilà Soustraction Comme ça vous avez Vos trous C'est nickel C'est parfait Alors maintenant Pour nettoyer Tous les modifieurs On va tout simplement Faire un clic droit Dans les modifieurs Clic droit Collapse hall Voilà Comme ça C'est propre C'est nickel On va venir donc Placer notre capsule Normalement Sur la canette Donc vous utilisez L'outil pour déplacer L'outil de déplacement Et l'outil de scale Pour baisser La taille Et puis le Mettre correctement Dans la canette Voilà Proprement Avec les axes X, Y et Z Voilà Alors faites bien Attention au niveau De l'attaque Que ça prenne bien Que ça prenne bien La forme correcte Hop On va faire une petite Rotation aussi Histoire de dire Que la capsule A été soulevée Un petit peu Alors maintenant Nous allons passer A faire le texturing Sous photoshop Alors tout d'abord On va effacer Nos marques On va passer un coup De pinceau rouge Pour pouvoir justement Remettre La typographie Qu'on 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 voudra mettre Par la suite Et mettre Notre texte Jiasokura Hop Et Donc je vous mettrai La fonte La police Si vous préférez Dans la description Et ou à la limite Si vous voulez pas perdre de temps Si vraiment Vous voulez voir Ce que ça donne Je vous laisserai L'étiquette Et vous pourrez Réinscrire Et modifier A la limite Si vous voulez La typo Et bien sûr Vous n'êtes pas obligé De suivre exactement Ce que j'ai fait Si vous voulez faire Une canette D'une couleur différente Ou autre chose Libre à vous Libre à vous De la personnaliser A la limite Ce que vous pourriez faire C'est reprendre L'image que j'ai faite Et remodifier la couleur Remodifier tout le reste Ça sera pareil Voilà Alors voilà Quand tout ça est fini N'oubliez pas De sauvegarder Du coup Sauvegarder En PNJ PNJ Pourquoi PNJ ? Parce que La définition Est meilleure On pourrait Sauvegarder en Targa Mais je pense Que ça ne vaut pas le coup Parce que Targa C'est vraiment très lourd Donc sauvegarder En PNJ Ou en PSD Selon ce que vous voulez Des fois le logiciel Le prend Il prend le PSD aussi 3DS Max le prend Donc aucun soucis Voilà Alors voilà On va s'occuper Des ID matériaux On va sélectionner Donc les faces du haut Faites bien attention A bien sélectionner Les faces du haut Avec l'outil De face Que vous trouverez Directement Sur l'edit poly De la modée Alors vous êtes toujours En mode sélection Par face Faites bien attention De sélectionner Encore une fois Ce dont vous avez besoin Restez en edit poly Et de descendre Dans les outils Et vous allez voir Au bout d'un moment Apparaître Select ID Donc voilà Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez cliquer Sur l'encoche du haut Vous allez mettre un nombre Et vous faites Set ID Avec le bouton du bas Voilà Et là vous aurez sélectionné Justement Le côté Que vous aurez besoin Donc là du coup J'ai fait une petite connerie Voilà Il nous manque Ce côté là Vous sélectionnez les faces Toujours avec contrôle Voilà Et donc vous faites bien attention Que les deux côtés Que vous avez sélectionné Et donc ces parties là Ça va être un nombre Qu'on va lui donner Pour lui dire Qu'il va falloir mettre Cette partie texturée En aluminium Et donc Vous allez pouvoir faire Un contrôle I Pour inverser La sélection Et justement Sélectionner Le reste Et appliquer notre texture Qu'on a fait auparavant Sur Photoshop Donc sélectionnez Un autre nombre Qui soit différent De celui Qu'on a mis auparavant Select ID Voilà On a mis un deuxième ID Sur cette forme Alors tout d'abord Vous allez cliquer Sur le petit onglet A droite Pour ouvrir le menu Des matériaux Le matériaux éditeur Donc on va à droite Ça va vous ouvrir Une petite fenêtre Vous allez avoir Donc du coup Une fenêtre vide Il n'y aura rien Il va falloir faire Clic droit Matériaux Et vous faites Verrer matériaux Donc voilà Ça nous ouvre Une petite fenêtre On va pouvoir aller Maintenant chercher notre texture Alors vous refaites Clic droit Et vous allez chercher La bitmap Donc normal Map Général Et bitmap Voilà Donc vous allez Le chercher Où est-ce que Vous l'avez mis déjà Auparavant Tac 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 C'était où Est-ce que j'ai mis Voilà Beaucoup de dossiers Donc voilà Vous prenez le PSD Moi j'avais enregistré En PSD J'avais dit de l'enregistrer En PNG Mais bon Vous faites comme vous voulez Et vous venez placer ça Directement dans la diffuse map Voilà Dans la diffuse map Voilà Et on va aller chercher Un multi subobject Donc vous allez le chercher A droite Dans la barre Des recherches Vous tapez Multi subobject Et là hop Vous cliquez dessus Vous le droppez sur le côté Vous allez avoir Ce petit panneau Donc ce petit panneau Il va vous servir justement De placer Vos textures Selon les ID Que vous avez mis Donc par exemple Si vous avez mis Pour la texture rouge Bah 1 vous mettez Bah 1 vous mettez à l'endroit Où vous voulez Enfin vous le mettez Sur le 1 Et pareil pour l'aluminium Si vous l'avez mis à 2 Bah vous mettez le Vous le pluggez dans 2 Et après le point extérieur Vous venez le pluggez Sur la canette Donc pour afficher la texture Vous avez au dessus Les petits onglets Donc show Shaded in grey Et ça va vous afficher La texture Voilà Alors pour le deuxième matériau Vous avez toujours pareil Venir clic droit Faites verrer Encore une fois Verrer matériau Voilà donc vous avez Votre deuxième matériau Là c'est assez simple Vous cliquez dessus Vous allez avoir le menu à droite Vous cliquez donc du coup Sur la couleur Vous baissez la couleur Au noir Parce que c'est un chrome C'est un espèce de chrome Donc du coup On laisse en noir On augmente On met en blanc La réflexion Parce qu'il faut que ça réfléchisse Et on va Baisser légèrement La glossiness Pour que ça soit Un petit peu diffus Et on va décocher L'IOR Pour l'augmenter un maximum Et donc là Vous allez avoir Directement un chrome Donc là Rien de plus simple Quand ça c'est fait Vous cliquez dessus Vous mettez Le chouchaline In grey Pour que ça soit Appliqué Et que ça soit visible Et donc du coup Vous venez appliquer Avec le petit point Directement Là où vous voulez Et la bing Normalement Ça sort Ça ne se voit pas directement C'est normal Ça ne se voit pas directement A première vue Parce qu'il faut Que ce soit Rendu Là c'est pareil La capsule J'avais oublié La capsule On va faire la même chose Sur la capsule Vous prenez Directement Là où vous faites Vous ne vous embêtez pas Vous prenez directement Le matériel Vous cliquez Et hop Vous dropez dessus Voilà Pas besoin de faire un ID Là c'est juste Un objet qui n'a pas Qui n'a pas de problème Alors maintenant Alors maintenant Rien de plus simple On va faire Un studio On va faire un studio On va faire un arrière plan studio Pour ça Vous prenez une plane Vous allez sur l'outil Create Comme pour la box Comme si vous utilisez une box Sauf que vous faites une plane Vous allez dessus Vous faites un skate Pour la grandir Voilà on va la grandir Et on va essayer de rajouter Du wireframe dessus Parce qu'on va la tordre On va la plier Un petit peu Comme dans les Les arrière plans De studio Qui sont courbés Vers le bas Pour la photo Donc du coup On tourne On fait une petite rotation Et on voit Pour la grandir Il faut que ça soit Vraiment très grand Qu'on puisse vraiment Faire notre rendu Correctement dedans Et donc là Vous allez Dans le Dans le Plane Comme si vous aviez Un edit poly Mais là Sauf que vous avez Que le plane Et vous allez augmenter Le wireframe Donc Les côtés Les segments Qu'il va y avoir Sur Sur votre plane Et donc Par dessus Vous allez rajouter Un edit poly Vous sélectionnez L'ensemble Toujours avec l'outil De face De sélection face Et vous rajoutez Un bend Dans les modifiants Au dessus Bon là J'étais un peu vite Vous rajoutez le bend Donc le bend Ca va permettre De Plier Notre Notre wireframe Et plier la plane Comme si c'était une feuille Comme si vous pliez une feuille Et donc Vous choisissez La bonne Le bon segment De distorsion Pour pouvoir justement Avoir notre rotation Donc là Je teste un petit peu Pour vous montrer Un petit peu Comment ça marche Voilà Vous avez l'angle Vous avez la position Et donc là On va choisir Cet angle là Voilà Donc là Voilà On a Notre plane Qui est assez Bien foutu Du coup N'hésitez pas A utiliser Le upper limit Et le lower limit Pour justement Assigner Une zone En fait Où vous voulez Que ça se torde Et une zone Où vous voulez Que ça reste fixe Là on va remettre Donc un turbo smooth Pour augmenter le myage Donc multiplier le myage Comme on avait fait Au début du tutoriel Et un digit poly Par dessus Alors voilà Quelques petites choses A faire encore Avant de faire Le rendu final Vous retournez Dans le matériel editor Vous allez créer Un matériel de base Verrez Voilà Hop La boule grise Et vous allez le dropper Directement Sur la plane Qui est derrière Voilà Vous cliquez en fait Sur le petit point Faites attention De bien cliquer A l'extérieur Sur le plane Et vous dropper Votre texture Votre shader Pour que ça soit gris Parce que sinon Ça va avoir une couleur A deux balles Quand vous allez faire Le rendu Deuxièmement Vous allez placer Correctement Votre petite canette Pour savoir Ce que vous allez faire Ce que vous voulez rendre Exactement Nous ce qu'on veut C'est voir Le chiassoco là Pour le voir correctement On va le remonter Parce que là Hop ça C'est légèrement en dessous Et donc là On va venir chercher Notre angle de caméra Donc là Vous choisissez Votre angle de caméra Voilà Vous voyez C'est à peu près bon Et donc Pour mettre une caméra Vous faites CTRL-C CTRL-C Donc pour mettre Une caméra Et donc bien sûr Je sais que Il y en a qui vont avoir Un peu de difficulté Pour sortir de la caméra Vous allez Du coup En haut à droite Dans l'onglet Perspective et orthographique Et vous allez pouvoir sortir Vous vous remettez En perspective Est-ce que vous serez En caméra 1 Donc Voilà comme ça Vous pouvez en naviguer Donc vous voyez La caméra est bien Est bien mise Elle est bien Elle est correctement C'était Et donc On va pouvoir Faire le rendu Mais avant toute chose On va mettre Un lightning en place Donc les lumières Donc pour mettre Donc pour mettre Les lumières Rien de plus Alors vous allez Dans crate Vous cliquez Vous allez avoir La petite ampoule Vous cliquez sur la petite ampoule Voilà Vous cliquez Sur l'onglet en dessous Vous mettez en verret Photométrique Donc verret light Et donc du coup On va avoir Notre petite lumière Qui va être là Que vous allez pouvoir Faire spawner Comme une box Et vous choisissez La rotation Donc vous avez Les trois outils Qui sont en haut Move Rotate Escape Vous pouvez justement Donc bouger A volonté Comme bon vous semble Vous copiez La lumière Comme auparavant Donc du coup Shift Vous tournez la lumière Et puis voilà Donc là c'est bon Ça c'est vraiment Du lightning de base C'est vraiment 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 De base De base Donc on retourne Dans la caméra Voilà Et donc du coup On va pouvoir Essayer notre rendu Et voilà On a une super canette Qui est géniale Alors j'avais quand même Oublié un petit détail Important Malgré que je fasse Quand même des tutos On a oublié De faire un UV map Donc allez dans les modifieurs Faites un UV map Vous cliquez Vous allez avoir Un UV map Qui va apparaître Et en gros Ça va afficher Votre texture correctement Vous mettez en Spherical cap Voilà Et donc là On voit que C'est pas encore très droit Et c'est pas Correctement affiché Donc on va venir Toucher à nos paramètres Qui sont sur la droite Pour monter Ou descendre La taille La taille de la texture Donc modifier La size Encore une fois Le diamètre Donc vous vérifiez En fonction de votre canette Parce que bon On fera pas tous La même canette Donc du coup Ça va changer Hop Vous faites Dans les modifieurs Un edit poly par dessus Et là Vous remettez En caméra Vous revenez Voilà Et normalement On peut faire le rendu Et là C'est un miracle Ça marche correctement Donc voilà Bah écoutez J'espère que ce petit tuto Vous aura plu C'est un concept Que j'ai mis en place Donc du coup De faire de la 3D Avec un petit côté Déconne, humour J'espère que ça vous aura plu J'espère que vous Suivrez par la suite Et je vous souhaite Une très bonne journée Et à bientôt Voilà Bon courage Pour la prochaine fois Et on vous fera Un petit tuto Bien sympa Au petit oignon Pour la prochaine fois Allez Bonne journée Ciao Et à la prochaine Chias au cola Un goût de légende Une odeur Particulier Chias au cola Partout où vous allez On sait que vous y êtes passé Ah t'as très bien aimé la vidéo C'était très très bien Ah que ce que vous en pensez Si tu veux supporter notre travail Tu peux toujours t'abonner Merci Ça nous aide Et ça nous donne confiance Ah bah viens mon cousin On va t'aider à cliquer Pour t'abonner Ah mon cousin Ah bah vas-y clique Prends ta souris Tu baisses Comme ça Et tu cliques Merci Merci boubou Ciao ciao C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz